Ce qui se passe dans la tête et dans la vie de ton autre, malgré le silence, la distance, même si je suis la première à dire qu'on ne doit pas y aller parce qu'il n'est pas au courant, on se permet de passer au moins par le trou de la serrure. Je ne te donne que les infos qui sont importantes, tout ce qui touche de trop près la personne de ton cœur, je ne te les partagerai pas. Je te parle de toi et de la relation, d'accord ? On parle de fusion, on parle de l'engagement, une forme d'engagement, avec qui ? Avec toi, avec une autre nécessaire, la nécessité. Il est en train d'expérimenter le côté familial, le côté racine, malgré votre contrat d'âme. On voit que tout ça est nécessaire. Donc, pour moi, la carte de la fusion, c'est par rapport à l'autre, en fait. Il est toujours engagé ailleurs. Pourquoi il ne sort pas ? Pourquoi il ne sort pas de ça ? Pourquoi il n'arrive pas à se libérer ? Pourquoi il ne... Pourtant, il se voit l'illusion concernant ce qui est libre avec toi. Il ne t'oublie pas, il n'arrive pas à te passer... De passer à autre chose, du moins. Il se voit d'illusion en pensant que c'est la meilleure solution qu'il ait pris actuellement. Pas véritablement à cause de toi, mais vraiment lui avec ses propres convictions. Il y a eu dispute avec la tierce, ici. On voit qu'il y a eu de la foudre qui est tombée, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a certainement ton prénom qui est même sorti. Elle a peut-être eu des doutants sur une relation extra-conjugale. C'est fort probable. Quoi qu'il en soit, tu t'aperçois que tu as commis une erreur. Soit... Enfin, il. Il aperçoit qu'il a peut-être commis une erreur. Et que pour retrouver une certaine sérénité, il a dû mettre un terme à la relation avec toi. Et c'est pour ça qu'il s'est mis dans le silence et la distance. Il est persuadé qu'il est foutu, entre guillemets, qu'il a laissé passer l'occasion d'aimer quelqu'un en totale sincérité, c'est-à-dire toi. Et qu'il a courbé les chines, courbé le dos pour accepter de continuer cette relation avec l'autre. Parce qu'elle a une certaine emprise sur lui, parce qu'il y a une certaine manipulation. Elle lui a peut-être parlé des enfants. Tu ne te rends pas compte, les enfants, comment ils vont vivre. Mais à cause d'elle, elle détruit une famille. Et à cause de toi ou à cause de lui. Enfin, peu importe, en fonction vraiment de ce que tu vis. Mais clairement, on ne fait pas un éloge de toi. Clairement pas. Pourtant, il pense à toi. Et quand il pense à toi, il y a cette lumière, il y a cette douceur qui lui arrive. Il aimerait pouvoir trouver des compromis. Ça veut dire qu'il ne t'oublie pas. Il ne passe pas autre chose. Mais il a très envie de te contacter. Il a très envie de reprendre quelque chose avec toi. Mais attention à ce qu'il peut te proposer. Tu n'es pas une option. Après, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle le libre-brite, à chacun de voir comment tu souhaites te positionner face à cette personne. Est-ce que rester optionnel est quelque chose qui te convient ? Et si ça te convient, j'ai envie de te dire, c'est OK. Et si effectivement, tu t'attends à plus que ça, tu t'attends à autre chose, que tu veux être la légitime et que lui, aujourd'hui, est dans l'incapacité de pouvoir te donner plus et que ça te fait mal et que ça te met en difficulté, j'ai envie de te dire, je t'invite à ne pas accepter ce compromis qu'il va te proposer. Parce que pour le coup, on voit bien que quelque chose va être proposé dans ce sens-là. Et oui, c'est bien lui. Pour lui, sa clé, c'est le sacrifice. Pour lui, c'est sacrifier votre amour, en tout cas pour le moment. Il n'arrive pas à prendre la bonne décision. Je pense qu'il a vraiment pied et poing lié. Il a été découvert. Ça veut dire qu'il y a eu écho, certainement, de votre relation. Elle a peut-être fouillé dans son téléphone, tombé sur un message qui peut-être n'avait pas valeur non plus, à prouver qu'il avait une autre relation avec une autre personne. Mais quoi qu'il en soit, sa tierce s'est douté de quelque chose. Tu vas me dire, oui, tu parles toujours de retour et tout et tout. Il y a le saut de protection qui est sur votre relation et on parle de retour. Déjà, c'est le retour à soi. Retour à toi, retour à lui. En attendant que les choses s'apaisent, moi, j'ai envie de te dire, continue d'avancer sur ton petit bonhomme de chemin. Lui en fera de même. Maintenant, c'est comment toi, tu te positionnes face à ce qu'il va te proposer. Il est perdu. Ça veut dire qu'il aimerait. Tu vois, je n'aime pas trop ça, mais il aimerait pouvoir être avec toi tout en étant ou en continuant ce parcours de vie avec l'autre. Je ne suis pas convaincue que sur de la longueur, ce soit quelque chose de bon et de sensé et de sincère et qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux. Quoi que nous fassions, chaque acte a une conséquence et on voit bien que ton autre n'est pas prêt à sortir de sa vie de famille, de cet engagement qu'il a avec cette tierce, mais tu n'en es pas responsable et ce n'est pas non plus forcément à toi d'en avoir les dommages collatéraux. Véritablement, attention à ce qui sera proposé. L'univers va te mettre en dualité totalement. Ça veut dire est-ce que tu es prêt à manger des miettes, accepter des miettes pour ne pas vivre cet amour aux yeux du monde où effectivement tu vas refuser et te respecter, prendre ta place et continuer ton chemin à toi pour que de toute façon, à un moment donné, il y aura le retour parce que votre lien est protégé. Mais ça peut être dans un mois comme ça peut être dans deux ans. La notion de temps, elle est toujours compliquée quand on vit une relation intense avec une personne. On sent qu'il y a beaucoup de culpabilité d'un côté comme de l'autre. Vous êtes beaucoup dans des incompréhensions, aussi bien toi que lui ou qu'elle, peu importe, et que vous avancez de toute façon vers une initiation. Vous allez devoir apprendre à vous passer l'un de l'autre pour mieux vous retrouver, pour mieux gagner confiance en toi, pour gagner en sincérité, pour gagner en estime de toi. Parce qu'il va falloir que tu te respectes dans tes décisions. Ça veut dire, fini le sacrifice, fini de dire oui pour avoir peur que l'autre s'en aille. Si il doit sortir de ta vie, il sortira de ta vie. Mais on ne doit pas s'accorder des miettes d'amour, des miettes d'attention, au risque de perdre encore une fois la personne que l'on aime, peut-être au jour d'aujourd'hui, beaucoup plus l'autre que soi-même. Et là, moi, je t'invite et l'univers t'invite à t'aimer suffisamment pour pouvoir te respecter et oser dire non, en fait. Même si c'est une relation sacrée, tu te dois de te respecter, quoi qu'il te propose. Il faut que ce soit aligné avec toi, corps, âme, esprit. Si c'est en alignement avec toi et que l'émiette, tu acceptes, c'est OK. Mais si ça te fait souffrir et que ça te met en difficulté, tu te dois de te protéger parce que tu te dois aussi de faire ce chemin pour toi avant tout. Il ne sera véritablement que la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas lui le gâteau, c'est toi. Il ne sera qu'une valeur rajoutée. Quoi qu'il en soit, le retour est acté.